Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie, mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de repas ou autres marques similaires peuvent y rester un million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder deux pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force impossible sur Terre est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'en a pas dans l'espace. Si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduite. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Les chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et a la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à un milliard de soleils. Mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km par heure. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9 000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5 % de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25 % de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70 % de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous, ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur un milliard d'années lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffusque cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi il s'attendait. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie ni amas cosmiques et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelées. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marées lunaires. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'Univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois tout sera comprimé. Et bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa. Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des Etats-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs a pour fonction de diriger le sucre vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr, de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitues iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitues à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère, tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire ? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce, car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquises et onctueuses est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces et cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers. La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'un ou deux centimètres d'eau. Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. En outre, celle-ci se conservera plus longtemps de cette manière qu'en restant simplement au réfrigérateur. Tes boulettes de viande ont toujours la même forme et la même taille, alors tu peux éventuellement te passer de cette astuce. Mais si tu es plutôt comme moi, utilise une cuillère à glace pour obtenir la bonne quantité de ton mélange de viande hachée. Les boules auront la forme idéale et tes doigts ne resteront pas tout poisson. La façon la plus simple et probablement la plus élégante de découper une mangue est de la transformer en hérisson. Lave ta mangue à l'eau courante. Assure-toi de ne pas la presser pendant cette opération. Pose-la ensuite sur une planche à découper et coupe-la en trois morceaux, du haut vers le bas. Laisse le noyau plat dans la partie du milieu, il n'y a pas grand chose à en faire de toute façon. Ta mangue aura maintenant deux joues bien dodues. Je veux dire par là ces parties les plus charnues. Ensuite, pratique des incisions en long et en large dans les joues de ta mangue. Laisse une distance égale entre chaque incision et ne coupe pas jusqu'au bout de la peau. Appuie ensuite sur l'arrière de la mangue jusqu'à ce que toute la chair ressorte. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et oui, un hérisson, d'où le nom de cette technique de découpage. L'étape finale consiste à trancher les cubes de mangue au-dessus d'un bol, puis à déguster. Voilà qui pourrait bien devenir ton nouveau petit-déjeuner préféré. Tu peux faire cuire une omelette dans un mug. Prends un grand mug allant au micro-ondes et enduis l'intérieur d'huile d'olive ou vaporise-le d'un spray de cuisson. Ajoute deux œufs et une cuillère à soupe de lait et mélange-les à l'aide d'une fourchette. Ajoute ensuite du sel et du poivre, ainsi que le fromage, les légumes et les herbes de ton choix. Mets le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Retire ton omelette, remue-la avec une fourchette, puis remets-la dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes supplémentaires. Et voilà, le petit-déjeuner est servi. Veille à utiliser une autre tasse pour boire, sinon tu auras des œufs dans ton café et personne n'a de recette pour rattraper ça. Sais-tu ce que cet adorable koala et toi avait en commun ? Vous aimez tous les deux vous détendre en grignotant quelque chose. Et vous avez des empreintes digitales similaires. On ne s'étonnera pas que les singes aient les mêmes empreintes que nous. Nous sommes apparentés après tout. Mais les koalas, ils ont évolué très loin de nous, les humains. Et pourtant, ils ont acquis des traits similaires aux nôtres. Et nous utilisons nos empreintes digitales pour les mêmes raisons. Elles nous servent à attraper, tenir et manipuler des objets. Et à percevoir les textures et les formes qui nous entourent de manière précise. Nous, nous saisissons notre manette Xbox pour nous amuser un moment. Les koalas, qui sont assez difficiles sur la nourriture. Ceux sont les feuilles d'eucalyptus qu'ils saisissent pour trouver les plus délicieuses. Le bout de tes doigts s'est formé pendant ta croissance intra-utérine. Ils possèdent des crêtes et des sillons. Sur ces crêtes, des pores sont reliés aux glandes sudoripares situées sous la peau. Voilà pourquoi tu laisses des traces lorsque tu touches un verre ou une surface quelconque. C'est à cause de la sueur. Ceux crêtes forment des motifs qui ressemblent à des spirales, des arcs et des boucles. Et ils sont encore plus uniques que ton ADN. Il y a une chance sur 64 milliards que ton empreinte soit la même que celle d'une autre personne. Même les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. C'est tout simplement impossible. Ce motif unique t'accompagne tout au long de ta vie. Si tu te blesses le bout des doigts, ou si tu souffres d'une affection cutanée susceptible de modifier tes empreintes digitales, elles repousseront toujours en l'espace d'un mois. Avec l'âge, la peau à cet endroit perd de son élasticité et les crêtes deviennent plus épaisses. Mais les empreintes digitales ne changent pas pour autant. Il devient simplement plus difficile de les scanner ou d'en relever le dessin. Certains métiers peuvent affecter le dessin de tes empreintes digitales. Si tu travailles dans le bâtiment, en particulier comme maçon, ou si tu laves la vaisselle plusieurs fois par jour, tu risques de perdre certains détails de ce beau motif naturel. Ceux qui manipulent certains produits chimiques courent également ce risque. Mais ne t'inquiète pas. Une fois que tu auras cessé ces activités, tu retrouveras tes jolies empreintes. Elles sont donc uniques et ne changent jamais. On dirait qu'elles ont été conçues pour attester de ton identité. Il semblerait que les babyloniens aient été les premiers à faire usage de cette propriété des empreintes digitales. Ils les pressaient dans l'argile lors de leurs transactions commerciales. Depuis le 19e siècle, les empreintes digitales sont utilisées pour identifier les criminels. En 1902, elles ont pour la première fois servi de preuves lors d'un procès en Angleterre. Un an plus tard, l'idée a fait son chemin jusqu'à New York. Aujourd'hui, la plupart de nos gadgets sont sécurisés par différents types de lecteurs d'empreintes digitales. Tu peux déverrouiller ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, ta clé USB, ta serrure intelligente, en simplement posant ton pouce dessus. Cette technologie est extrêmement précise, mais elle repose sur de nombreux facteurs. Si la lecture est perturbée parce que tes doigts sont mouillés, gras, trop secs ou blessés, tu n'auras pas accès à ton appareil. La qualité du scanner joue également un rôle. C'est comme pour l'appareil photo de ton téléphone. Tu dois avoir un capteur et un matériel de très bonne qualité pour faire de bonnes photos. Pour les utilisateurs, la technologie d'identification par empreinte digitale est impeccable. Si tu enregistres ton pouce dans ton système, tu ne pourras pas le déverrouiller avec ton index. À un niveau plus professionnel, des erreurs peuvent se produire. Il arrive qu'un système ne parvienne pas à identifier un doigt enregistré ou qu'il identifie par erreur un doigt qui n'a pas été enregistré. Il est difficile de tromper l'un de ces scanners et de lui fournir une fausse empreinte digitale, mais c'est faisable. Peu de temps après la mise en place de l'iPhone Touch ID, des chercheurs ont pris des photos d'empreintes digitales et ont fabriqué des moules pour tromper un capteur. Et cela a fonctionné. Mais les progrès ne se sont pas arrêtés là. Les smartphones sont désormais équipés de capteurs d'empreintes à ultrasons qui sont plus sûrs. Donc, en théorie, si tu décidais de recréer tes empreintes digitales pour une raison quelconque, l'une des solutions serait de fabriquer un moule. Tu peux utiliser de la pâte à modeler ou la gélatine dont sont faits ces bonbons que tu aimes tant. Cette gélatine a une conductivité similaire à celle de ton doigt. Une autre bonne solution consiste à placer le bout de ton doigt sur un morceau de ruban adhésif et d'utiliser l'image obtenue. Tu peux aussi prendre la photo d'une empreinte digitale sur une surface en verre, te munir d'une imprimante 3D et imprimer l'empreinte. Il existe également une méthode que les malfaiteurs pourraient théoriquement utiliser pour voler une identité ou déverrouiller un gadget. Si tu as laissé tes empreintes dans une base de données, tu ne peux pas être sûr à 100% qu'elles sont en sécurité. Il est même possible de trouver des empreintes digitales numérisées en ligne. L'étape suivante consiste à transformer l'image en un modèle 3D et à l'imprimer à l'aide d'une imprimante moderne. Des chercheurs ont essayé de le faire, mais le polymère utilisé par ces imprimantes était trop dur et les scanners ne reconnaissèrent pas le doigt comme un doigt humain. Ils ont trouvé une autre solution, imprimer un moulage pour fabriquer une prothèse avec un matériau adéquat. Pas si simple. Je ne pense pas qu'un malfaiteur irait aussi loin. Parfois, une photo suffit pour recréer une empreinte digitale. L'Institut national d'informatique du Japon a effectué des tests et découvert que faire le signe fait de la victoire sur une photo peut entraîner la fuite de tes données personnelles. Si tes empreintes digitales apparaissent nettement sur l'image, leur motif pourra être lu et copié, même si le photographe se trouve à 3 mètres de toi. Si quelqu'un a accès à tes empreintes digitales, comment peut-il les utiliser contre toi ? Eh bien, le problème, c'est que tu peux toujours changer de mot de passe ou acheter un nouveau gadget. Mais ton empreinte est quelque chose que tu ne pourras jamais modifier. Les malfaiteurs auront donc accès à ton identité de manière permanente. Ils pourront l'utiliser pour déverrouiller tes appareils, effectuer des opérations bancaires et accéder à ton portefeuille numérique, à ton courrier, à ton dossier médical et à d'autres données sensibles. Ils pourront faire des achats en ligne ou accéder au bâtiment où tu travailles. La bonne nouvelle, c'est qu'il est très difficile de reconstituer ce motif. Les criminels auraient probablement besoin de plus qu'une simple photo ou qu'un moulage pour faire toutes ces choses. Si tout ce que je viens de te dire ne t'effraie pas, tu peux même commander des bijoux personnalisés avec ton empreinte. C'est de plus en plus populaire. Logique. Ton pendentif sera unique en son genre. Une seule chance sur 64 milliards que quelqu'un ait le même. Si tu as des doutes quant à la sécurité de l'identification par empreinte digitale, il existe peut-être une alternative. Le microbiome. Il s'agit du matériel génétique de toutes les bactéries et autres micro-organismes qui vivent en toi. Il semblerait que le microbiome reste inchangé pendant une longue période et qu'il nous permette d'identifier une personne parmi des centaines d'autres. Pas facile alors de voler une identité. Ta langue possède elle aussi son propre motif de petite bosse et de crête. Ce dessin ne change pratiquement pas au cours de la vie, car la langue se trouve en sécurité à l'intérieur de la bouche. Les lèvres ont elles aussi un dessin unique fait de petites crêtes. Ce serait romantique de pouvoir déverrouiller son téléphone avec un baiser, pas vrai ? Ou d'identifier des criminels de cette manière ? Le seul problème, c'est qu'ils embrassent rarement les scènes de crime. Il y a aussi les empreintes de tes orteils. Celles-ci se forment également pendant ta croissance intra-utérine. Il y a même eu un sac où un cambrioleur a été identifié grâce à une marque sur le sol. Il s'était introduit dans une boulangerie en Ecosse et il y avait de la farine partout. Le jury a condamné le suspect en l'espace de 15 minutes. Tu n'y as probablement jamais pensé, mais les oreilles se révèlent elles aussi être des parties du corps unique à chaque personne. Tu sens toutes ces courbes et ces crêtes sur le bord de ton oreille ? Personne d'autre au monde ne possède les mêmes oreilles que toi. Déverrouiller ton téléphone avec un scan de ton oreille serait logique. On le fera peut-être un jour. Nos oreilles ne peuvent entendre que les sons qui se situent à l'intérieur de certaines fréquences. Tout ce qui est inférieur à 20 Hz est dit infrasonore. Et tout ce qui est supérieur à 20 kHz est dit ultrasonore. Mais même dans cette gamme, il y a encore des bruits que nous ne pouvons pas percevoir. C'est comme si l'univers entier nous faisait une farce. Heureusement, beaucoup d'entre eux sont gênants et nous n'avons pas envie de les entendre en permanence. Commençons par les sons que font les plantes. Apparemment, nos amies vertes peuvent aussi parler. Enfin, pas comme nous, mais elles émettent des sons à haute fréquence aussi fort que nos conversations. Et si ta plante a soif et qu'elle essaie de te le faire savoir ? Malheureusement, ces sons sont trop aigus pour que nous les percevions, nous les humains. Mais les insectes, d'autres mammifères et même d'autres plantes, eux, pourraient les entendre. La recherche a révélé que certaines espèces, comme les tomates stressées par la déshydratation, s'expriment. Le son émis est trop aigu pour que nous puissions l'entendre, mais il ressemble à un claquement, un craquement et un éclatement, comme le bruit que fait le papier bulle. « Hé humain, ma copine veut de l'eau, s'il vous plaît ! » Selon Lilac Adani, biologiste de l'évolution, même dans un champ silencieux, il y a en fait des sons que nous n'entendons pas. Et ils sont porteurs d'informations. En d'autres termes, il existe tout un monde acoustique autour de nous. Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert que les plantes stressées, déshydratées ou dont les tiges ont été coupées émettent plus de bruit que leurs collègues en bonne santé. Ceux derniers peuvent être détectés par un algorithme d'apprentissage automatique capable de différencier les plantes heureuses, assoiffées et coupées. Et attention, celles soumises à un stress hydrique commencent à se faire entendre avant même d'être visiblement déshydratées. Mais pourquoi les plantes émettent-elles des sons ? On ne sait toujours pas si elles essaient de communiquer avec nous ou avec d'autres organismes. Il est toutefois possible que d'autres animaux ou insectes aient évolué suffisamment pour entendre ces sons et y répondre. Il est également possible que d'autres plantes écoutent la conversation. Une chose est sûre, pour l'instant, tu n'as aucune idée de ce que ton cactus essaie de te dire. Il s'avère que les sons que tu n'entends pas peuvent tant malgré tout faire mal à tes oreilles. Les éoliennes, les stades bruyants et les moteurs à réaction produisent tous des ondes sonores trop basses pour être perçues par l'oreille humaine. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne perturbent pas ton oreille interne. Selon une étude récente, l'écoute de seulement 90 secondes de ces sons à basse fréquence peut modifier le fonctionnement de l'oreille interne pendant quelques minutes, même après l'arrêt du bruit. Les chercheurs pensaient que les sons de basse fréquence étaient inoffensifs. Mais une nouvelle étude leur donne tort. Elle montre qu'ils peuvent en fait avoir un impact sur nos oreilles. As-tu déjà remarqué que tes oreilles bourdonnent pendant des heures après un concert ? Eh bien, l'écoute de bruit fort sur une longue période peut endommager Louis. Les chercheurs le savent depuis longtemps. Lorsqu'il s'agit de sons de basse fréquence supérieurs à 20 Hz et inférieurs à 20 Hz, ils sont soit inaudibles, soit à peine audibles. Les gens peuvent même ne pas savoir qu'ils y sont exposés. Pour réaliser l'étude, on a demandé à 21 volontaires ayant une audition normale d'écouter un son de 30 Hz pendant 90 secondes dans une cabine insonorisée. Ce bruit faible et vibrant est similaire à celui que tu entendrais si tu ouvrais les fenêtres de ta voiture tout en roulant à vive allure sur une autoroute. Une fois le bruit terminé, les chercheurs ont enregistré l'activité naturelle de l'oreille à l'aide de sondes. Ils ont montré que les oreilles des participants étaient temporairement plus susceptibles d'être endommagés après avoir été exposés à des sons de basse fréquence. Le processus n'étant pas douloureux, il se peut que tu ne rendes même pas compte que tu t'es fait mal. Tu t'es déjà demandé à quel point le soleil était bruyant ? Imagine que toutes les sirènes de police de la Terre soient allumées, puis multiplies le bruit par 10 000. C'est l'intensité du son du soleil. Bien que nous soyons à 150 millions de kilomètres du soleil, nous entendrions un grondement sourd d'environ 100 décibels, soit le même volume qu'à un concert de rock. Imagine que tu doives crier aussi fort juste pour pouvoir discuter avec ton voisin. C'est une bonne chose que nous n'ayons pas à affronter ce bruit constant, car les chercheurs pensent que nous n'aurions jamais pu développer la parole si nous avions été entourés de ce genre de nuisances sonores en permanence. Ce bruit très fort ne serait présent que pendant la journée, ce qui nous permettrait de profiter de la paix et de la tranquillité de la nuit. Bien sûr, nous n'entendons en fait pas du tout le soleil, car il n'y a pas d'air dans l'espace pour que le son se propage. Qu'en est-il des détecteurs de mouvements et des alarmes ? Prépare-toi à découvrir les ultrasons. La plupart de ces systèmes de sécurité utilisent des ondes sonores trop aigües pour être entendues par nos oreilles humaines. Nous parlons de 30 kHz à 50 kHz. Donc à moins que tu ne sois une chauve-souris, tu n'entendras rien. Mais voici ce qui est vraiment génial. Les ondes sonores ultrasoniques ne peuvent pas traverser les objets solides. Ce qui les rend parfaites pour détecter les mouvements dans une zone spécifique. Qu'il s'agisse d'un monstre ou d'un intrus, ces systèmes de sécurité te protègent. Il existe deux types de systèmes de sécurité à ultrasons. Le premier est à l'écoute des sons ultrasoniques dans l'environnement, tandis que l'autre envoie des ondes ultrasoniques et attend la réponse. Lorsque le système détecte des changements dans les ultrasons émis dans la zone, il sait qu'il est temps de l'activer et d'assurer le système de sécurité. Peut-on entendre un trou noir ? La NASA a tenté de les décrire comme un mélange de glauque et de beauté éthérée. Elle a publié un clip audio intitulé Black Hole Remix, Remix du trou noir, provenant d'un amas de galaxies appelées Persée, situées à 240 millions d'années-lumière de la Terre. Il y a du son dans l'espace tant qu'il y a un milieu dans lequel les ondes sonores peuvent se propager, comme le gaz. Alors comment se fait-il qu'il l'ait enregistré ? Il ne s'agit pas d'un véritable enregistrement sonore d'un trou noir, mais d'une version remixée d'ondes sonores détectées en 2003. A l'époque, des chercheurs de l'observatoire Chandra X-Ray de la NASA ont découvert que les ondes de pression émises par le trou noir provoquaient des ondulations dans le gaz chaud de l'amas qui pouvaient être traduites en dénotes. La fréquence de la note étant trop basse pour être entendue, les astronomes de Chandra ont dû la remixer et l'augmenter de 57 et 58 octaves. Il en a résulté un gémissement sinistre et guttural, qui est le son que tu peux entendre aujourd'hui. Bien que ce son ne corresponde pas à ce que les humains pourraient entendre en présence d'un trou noir, il nous donne tout de même une idée assez précise de ce que cela pourrait être. Les volcans sont extrêmement bruyants lorsqu'ils entrent en éruption, mais ils ont aussi un petit secret. Il s'agit d'un infrason, ce ce qui signifie qu'il est trop grave pour que nous puissions l'entendre. C'est l'équivalent d'un sifflet pour chien, mais pour les volcans. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas l'entendre qu'il n'est pas dangereux. Les infrasons peuvent parcourir des kilomètres et peuvent avoir un impact même s'ils ne sont pas audibles. Les scientifiques ont même installé des stations pour détecter les infrasons provenant de volcans lointains. Ils utilisent ces informations pour déterminer le type d'éruption en cours et ce qui se passe à l'intérieur du volcan. Le plus fou, c'est que les volcans émettent des sons infrasoniques en permanence. Et pas seulement lorsqu'ils entrent en éruption, c'est comme s'ils fredonnaient un petit air en permanence. Les scientifiques utilisent ces e-bourdonnements pour surveiller les niveaux de lave du volcan. Qui aurait cru que les volcans étaient des créatures aussi musicales ? Les colocations des chauves-souris. On nous dit souvent que les chauves-souris ne voient pas, mais c'est un mythe. En fait, elles peuvent voir, mais elles ne se fient pas toujours à leurs yeux pour naviguer dans le monde. Elles utilisent plutôt le son, et plus précisément les ondes sonores ultrasoniques. Les chauves-souris émettent ces ondes sonores par leur bouche ou leurs narines. Les ondes rebondissent sur tout ce qui se trouve sur leur chemin et leur reviennent sous forme d'écho. Cela leur permet de voir les obstacles et même de trouver de délicieux encas. Ces sons peuvent être très forts. Nous parlons ici de décibels supérieurs à ceux d'un détecteur de fumée. La prochaine fois que tu entendras une chauve-souris faire du bruit, rappelle-toi que ces créatures ne cherchent pas à t'embêter. Elles sont juste en train d'utiliser leur super-pouvoir pour se déplacer. Hey, je t'attendais ! Imagine que tu passes la journée seule dans ta maison et que tu entends plusieurs coups violents sur ta porte d'entrée. Tu décides de ne pas ouvrir tout de suite. Quelques instants plus tard, lorsque tu ouvres la porte, tu remarques quelque chose d'étrange. Quelqu'un a mis un élastique sur ta poignée de porte. Si cela t'arrive, tu dois immédiatement appeler la police. Il se peut que quelqu'un dans ton quartier essaie de cambrioler ta maison. Cette technique est devenue fréquente en 2016, mais certains cambrioleurs pourraient encore essayer de l'utiliser. L'idée de fixer un élastique sur une poignée de porte a pour but de rendre plus difficile à une personne de fermer la porte en cas de cambriolage. L'élastique maintient le loquet ouvert. Dans ce cas, même si quelqu'un essayait de claquer sa porte au nez d'un voleur, l'élastique l'en empêcherait. Tu peux utiliser cette même technique à l'intérieur de ta maison, à ton avantage. Si tu as une porte gênante qui ne cesse de claquer, essaie d'attacher un élastique à la poignée de celle-ci. L'épaisseur du caoutchouc ralentira la porte et l'empêchera de faire un bruit sourd lorsqu'elle claque toute seule. Tu peux aussi essayer cette astuce si tu as une porte qui reste toujours coincée. Assure-toi de fixer l'élastique de manière à ce qu'il s'entrecroise devant le loquet. De cette façon, ta porte ne se fermera plus et ne se bloquera plus. C'est simple, non ? Toujours à propos des élastiques, voici quelques autres astuces qui peuvent te faciliter la vie. Tu n'as plus besoin de te casser la tête pour ouvrir ce bocal à cornichons que tu as toujours du mal à manipuler. Voici ce qu'il faut faire. Enroule un élastique autour du couvercle. Il est probable que tu dois enrouler l'élastique plusieurs fois pour t'assurer qu'il est bien serré. Et c'est à peu près tout. L'élastique donnera plus de friction et de force pour ouvrir plus facilement les cornichons et autres produits en bocaux. Si tu décides de rénover ta maison et de le faire toi-même, tu risques de te retrouver dans une situation délicate. Les élastiques ne te sauveront pas la vie avec cette astuce, mais ils faciliteront grandement le rangement. Enroule un élastique autour d'un pot de peinture, mais à la verticale. De cette façon, tu auras une ficelle qui traverse le haut du pot de peinture. L'élastique servira de support pour éviter que la peinture ne coule sur le bord du pot. Une fois que tu auras trempé le pinceau dans le pot, assure-toi d'enlever l'excédent de peinture en passant ton pinceau sur l'élastique que tu viens d'installer. Bonne chance ! Suivant, tu sais ce qu'on dit. Tout est possible quand on fait des travaux de bricolage dans sa maison. Victoire ou défaite. Si tu cherches des moyens d'ajouter une touche de fantaisie à ta maison, essaie de recycler un objet que tu possèdes déjà. Prends par exemple une bibliothèque fade et ennuyeuse et ajoute du papier peint sur ses panneaux arrière. Fais également appel à des imprimés si tu souhaites un look moderne et audacieux. Tu viens d'acheter un tas de nouveaux Tupperware pour que ton réfrigérateur soit parfait. Mais... oh non ! Ces nouveaux contenants sont remplis d'étiquettes collées qui doivent être enlevées. Et c'est toujours très ennuyeux de les retirer. Plus besoin de gaspiller des tonnes d'eau chaude et de savon pour essayer de le faire. Voici ce que tu peux essayer à la place. Prends un sèche-cheveux et souffle de l'air chaud directement sur l'étiquette pendant une minute ou deux. Et voilà ! L'étiquette se détache en une fois. Si tu n'as pas de sèche-cheveux, tiens simplement l'article devant cet écran et ma chaleur humaine le décollera. Ah, si seulement c'était le cas. Si tu décides bien de faire du Marie Kondo dans ta maison et de désencombrer ton espace, tu dois commencer par jeter tout ce que tu n'as pas utilisé au cours des deux dernières années. Nous passons tous beaucoup de temps à chercher des objets dont nous avons besoin dans la quantité de choses que nous accumulons. Nous finissons souvent par conserver des choses qui sont tombées en désuétude depuis longtemps, mais comme elles n'ont pas de date de péremption, nous ne savons pas trop quand nous en débarrasser. As-tu vraiment besoin de ce coffret DVD de plus de 100 boîtes ? Pour faciliter le processus de désencombrement, il suffit de se poser la fameuse question de Marie Kondo. Cet objet me procure-t-il de la joie ? Si c'est non, jette-le. Ton futur moi te remerciera beaucoup d'avoir réduit le nombre d'objets inutiles. Un simple échange peut contribuer grandement à l'aspect luxueux de ta maison. La plupart des gens ont tendance à utiliser le savon liquide et les produits d'entretien dans leur emballage d'origine. Ainsi, lorsque tu entres dans la salle de bain ou la cuisine de quelqu'un, l'espace est généralement chargé de ces emballages de marques qui s'accordent rarement avec le décor de l'espace. Si tu souhaites une amélioration simple, tu peux acheter des bouteilles en plastique ou même en verre et remplacer tous les emballages de marques dans ta maison. Pour un aspect plus luxueux, il est même possible d'opter pour une bouteille ambrée que tu placeras dans ta cuisine et ta salle de bain. Elle donnera certainement un aspect plus agréable et plus propre à ton intérieur. Savais-tu que la couleur de tes murs peut influencer ton humeur ? Un courant de la psychologie étudie l'effet des couleurs sur l'humeur et le comportement des gens. Selon ces études, si tu es très anxieux, tu devrais envisager de peindre les murs de ta chambre en blanc. Une chambre entièrement blanche réduit les distractions et crée un environnement tranquille et zen, ce qui peut t'aider à te détendre et à te relaxer. En revanche, si tu peins tes murs en rouge ou en orange, cela peut te redonner de l'énergie. C'est peut-être une bonne couleur pour un bureau ? As-tu déjà entendu parler du Feng Shui ? Et non, ce n'est pas seulement l'art de déplacer sans cesse son canapé. Il s'agit d'une pratique ancienne qui peut nous aider à organiser notre maison. Feng signifie « vent » et « shui o », des éléments traditionnellement associés à la santé et à la chance. Selon cette philosophie, une maison bien organisée peut nous aider à atteindre plus facilement nos objectifs et nos idéaux. Par exemple, si tu te sens un peu bloqué sur le plan créatif et que tu n'arrives pas à faire circuler ton énergie, essaie d'ajouter un peu de bois à ton environnement de travail. Une petite plante d'intérieur fera également l'affaire. L'apport de l'élément terre contribuera à l'enracinement et à la concentration. Ah oui, la présence de bougies, surtout aromatiques, peut également être bénéfique si tu as besoin d'inspiration et d'enthousiasme. La prochaine fois que tu iras au supermarché, n'oublie pas d'acheter de bons vieux bocaux. Tu peux les utiliser pour l'organisation, mais aussi comme récipient pour un diffuseur d'arômes fait maison. Les diffuseurs sont très en vogue en ce moment et c'est ce pour plusieurs raisons. Outre leurs effets thérapeutiques, ils peuvent t'égayer n'importe quel coin et le rendre plus luxueux. Voici ce qu'il faut faire. Prends un bocal en verre et ajoute-y quelques gouttes d'huile essentielle. Utilise la lavande ou le romarin, par exemple, et ajoute un peu d'eau pour diluer l'huile. Pour finir, tu auras besoin d'une ou plusieurs baguettes que tu plongeras dans le mélange que tu viens de créer. Voilà, c'est fait. N'oublie pas de changer les extrémités de tes baguettes de temps en temps, car ce sont les bouts humides qui diffusent le plus d'huile. Tu peux toujours acheter un diffuseur d'arômes électroniques si tu ne veux pas te donner tout ce mal. Ils sont généralement un peu plus chers. Si tu as envie d'une belle matinée de travail artisanal, pourquoi ne pas fabriquer tes propres produits de nettoyage ? Pour cette expérience, tu auras besoin d'un quart de tasse de vinaigre blanc, un quart de tasse de bicarbonate de soude, une dose de n'importe quel savon liquide et deux tasses d'eau. Secoue bien le tout et le tour est joué. Tu peux conserver ce mélange dans un flacon pulvérisateur et l'utiliser à chaque fois que tu as besoin de faire du nettoyage. Tu peux même l'utiliser pour enlever les taches tenaces sur tes vêtements ou tes tapis. C'est simple et prêt à l'emploi.